Musique de générique Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. 14ème vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être inventif à partir d'une écriture rythmique simple en l'interprétant de différentes manières sur notre instrument. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Beaucoup de batteurs me disent « je manque d'idées pour créer des nouveaux rythmes ou des nouveaux breaks ». Et bien aujourd'hui, je vais vous dévoiler un principe très simple pour faire exploser votre inventivité. On oublie trop souvent que l'on a assez de techniques sous les doigts pour être créatif dans son jeu. Il faut pour cela penser à utiliser des phrases que l'on maîtrise déjà en réfléchissant à la distribution des sons et à l'esprit musical dans lequel on va jouer. Funk, rock, metal, jazz, reggae, etc. Pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur une phrase que vous connaissez déjà puisque nous l'avons vu dans la vidéo sur le samba. La phrase de main droite à la caisse claire. Tac, 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 tac. Ça y est, vous la remettez ? Partant de cette écriture, nous allons développer trois rythmes et trois breaks très différents. Ces six variations font appel à pas mal de techniques différentes. Choix des doigtés, choix de la distribution sonore, décalage rythmique ou encore utilisation de la double pédale. Une bonne manière de vous faire sortir de votre zone de confort. Quand vous aurez testé ce procédé, croyez-moi, vous ne serez plus à court d'idées en période de création, que ce soit pour le live ou le studio. Chaque exercice sera agencé de la manière suivante. Deux mesures où on jouera le motif au charlet pour bien se le mettre dans l'oreille. et deux mesures où on jouera la variation qui en découle. Tout de suite le premier exercice avec un échange entre la grosse caisse et la caisse claire qui se partage le motif et le charlet qui va jouer tout simplement des croches. Un bon petit rythme binaire pour se mettre en jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Exercice 2 On se sert du décalage naturel de la phrase pour créer une chouette illusion rythmique entre la grosse caisse et la caisse claire. Et la main droite joue le motif sur le dôme de la ride. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans l'exercice 3, nous allons créer une version bien métal avec un débit de double croche à la double pédale et une caisse claire très dépouillée mais avec un placement plutôt syncopé. La main droite, quant à elle, va jouer le motif complet mais cette fois sur la China pour avoir un son bien trashy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voyons maintenant comment créer des breaks à partir de notre motif de base. L'exercice 4 est très simple puisqu'on va utiliser un doigté de frisé que l'on va distribuer entre la caisse claire et les tomes. Qu'est-ce qu'on attend pour essayer ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Exercice 5 On change d'approche, cette fois, c'est la main droite qui va faire le gros du travail. Elle va distribuer le motif sur les tomes et la caisse claire pendant que la main gauche va lui répondre en ghost note sur la caisse claire également. Notez au passage que dans cet exercice, vous retrouvez le travail des deux mains de la version originale du Samba avec une nouvelle distribution sonore. Vous allez voir, c'est plutôt efficace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sixième exercice, il est basé sur le principe des deux mains à l'unisson sur les tomes basses qui vont jouer le motif pendant que la grosse caisse va leur répondre. Un bon break bien épais avec une couleur très différente. Vous allez voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez que le procédé est particulièrement simple. Il faut juste reconsidérer votre instrument pour aller explorer de nouvelles idées. Mais je sais que vous ne manquez pas de ressources. L'avantage de cette approche, c'est que vous allez développer une vraie personnalité de jeu qui sera votre marque de fabrique. Dans cette série d'exercices, nous sommes partis d'une cellule rythmique extraite du rythme Samba, mais vous pouvez tout aussi bien le faire à partir d'une ligne de basse ou d'un riff de guitare en le transposant sur un maximum d'éléments de votre batterie. Vous serez surpris du rendu de certaines combinaisons. Et comme je le disais en début de vidéo, vous allez sortir de votre zone de confort en créant des patterns complètement inédits qui vont vous faire progresser énormément. L'intérêt musical de tout ça, c'est de chercher un maximum de combinaisons les plus originales possibles jusqu'à trouver celle qui va coller au mieux au contexte du morceau. Un vrai processus de création comme je l'aime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices en utilisant le minutage dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rien de plus simple. Rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est également dans la description de la vidéo ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs fidèles de ma rubrique pédagogique mensuelle. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501